Musique Et hop tout le monde, c'est Ranor et on se retrouve pour la suite de l'aventure sur Doki Doki Literature Club Alors j'ai cliqué par erreur sur ma souris, elle m'a juste dit avant, bonjour Ranor, voilà Bon, ça, on a pas raté grand chose Bon, bonjour Ranor, ravi de voir que tu n'étais pas enfui Donc j'ai aussi écrit un poème, donc je me demande ce que ça va donner en fait S'il y a vraiment une influence en fonction des mots qu'on a choisi, si on va voir ce qu'on a écrit Aucune inquiétude là-dessus Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins je tiendrai parole Bah je tiens toujours parole Alors, et bien me revoilà au club de littérature, je suis le dernier à entrer et tout le monde est déjà là Merci d'avoir tenu ta promesse sur Ranor Bah écoute, pas de problème C'est bien parce que finalement en écrivant un poème via l'interface du jeu J'en sais plus sur leur personnalité qu'en leur parlant Enfin sauf sur celle du milieu où j'ai absolument aucune idée de ce qu'est sa personnalité Puisque j'ai quasiment pas réussi à lui plaire en écrivant un poème Mais bon, passons J'espère que ça ne sera pas un trop grand engagement pour toi De faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué Ou allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne Bon, écoute-moi bien ma petite C'est pas parce que t'as les cheveux roses que, voilà, hein Y'a un moment, voilà Ça a dit que tu ne voulais même pas rejoindre le club cette année Euh, c'est-à-dire que, en fait Et les dernières aussi Ben Juste de traîner ici ou quoi Je vais me faire le plus de nanas possible Même si tu ne prends pas le club sérieux Tu n'en verras pas la fin Natsuki, tu es vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de manga dans la salle Natsuki se retrouve coincé entre Monika et manga Les mangas sont de la littérature Tu littérature ? Non, parce qu'en fait, tu littérature, pardon Mythe du peuple Rapidement vaincu Natsuki retourne à son siège Ne vous en faites pas, les filles Oranor donne toujours son maximum Tant qu'il s'amuse Il m'aide avec les corvées Sans même que je lui demande Ah bon ? Comme la cuisine ou nettoyer ma chambre De... ok Je n'étais pas au courant, mais Qu'il est fiable Mais qu'il est parfait, c'est Oranor On n'en doute pas une seconde Sayori, ça, c'est parce que ta chambre est un tel bordel Que ça en est gênant pour moi Et il est modeste, en plus Oh là là, c'est beau Et tu as failli incendier la maison une fois Ah bon ? Vous deux êtes vraiment bons amis, n'est-ce pas ? Je vais peut-être devenir jalouse Non mais sérieusement, on se connait depuis hier soir, bordel Pourquoi donc, Oranor ? Et toi aussi, il pouvait devenir bons amis C'est que... Sayori, oui Comme toujours, Sayori ne semble pas se rendre compte De la situation, mais je n'en ai des cas Dans lesquels il vient de me mettre Oh oh, Yuri, t'as même apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais Attends, Sayori Hein, à moi ? Euh, pas vraiment Ne fais pas ta timide C'est vraiment pas grand chose Qu'est-ce que c'est ? Ouh, oublie Sayori a fait croire que c'était très important Alors que pas du tout Je vais croire On sent la meuf gêner, mes puissance 15 Hein ? Pardon Yuri, je ne pensais pas que... Je suppose que ça veut dire que c'est à moi de régler cette situation Eh, t'en fais pas Tout d'abord, je ne m'attendais à rien Donc n'importe quel geste venant de toi est une bonne surprise Ça me ferait plaisir dans tous les cas C'est vrai ? Bien sûr J'en ferais pas tout un plat Si c'est ce que tu souhaites D'accord Tiens, voilà Yuri change son sac et sort un livre Je ne voulais pas que tu te sentes à l'écart Donc je choisis un livre qui, selon moi, pourrait te divertir Il n'est plus de cours Tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus Même si tu ne lis pas souvent Et on pourra, eh bien... En discuter ensuite Si ça te dit Voilà, puis t'as encore clic droit Voilà C'est... Comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès ? Ah, je te jure Elle aime choisir un livre qu'elle pense que je pourrais aimer Bien que je ne lise pas beaucoup Merci Yuri Je le lirai, promis Alors, question Là, pareil, vous pourrez peut-être me répondre en commentaire Si vous avez fait le jeu Est-ce que, en fonction de mon poème C'est-à-dire que là, j'ai fait exprès de cibler Enfin, j'ai fait exprès J'ai pris des mots qui me convenaient à moi Et ça ciblait beaucoup Yuri Du coup, est-ce que si j'avais fait Un poème qui ciblait une autre personne Ça aurait été une autre personne à qui j'aurais parlé là, par exemple, maintenant Et une autre personne qui m'aurait donné un livre Et pas forcément le même livre, du coup Voilà C'est juste une question pour savoir s'il y a des différences à ce niveau-là Ou si c'est pareil pour tout le monde Parce que je ne sais pas si je referai le jeu tout de suite après Avec des versions différentes Mais Si jamais vous avez la réponse Merci de me la donner En commentaire Non, vas-y Je prends le livre avec enthousiasme Pfiouf Eh bien, tu peux le lire à ton propre rythme J'attends avec impatience à attendre ce que tu en penseras Maintenant que tout le monde est installé Je m'attends à ce que Monica lance les utilités en donnant des activités pour le club Mais ça ne me semble pas être le cas A la place, Sayuri et Monica ont une discussion joyeuse dans le coin Le visage de Yuri est déjà plongé dans un livre Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense Comme si elle avait attendu ce moment Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard Donc elle cherche ses mangas, je suppose J'ai vraiment très envie de parler encore un peu plus à Yuri Donc là, pareil Franchement, je pense que c'est vraiment avec mon poème Mais bon Mais en même temps, je me sentirais mal de la distraire alors qu'elle lit J'aperçois la couverture de son livre On dirait le même bouquin que celui qu'elle m'a prêté Mais le plus important, c'est qu'elle semble en être aux premières pages Ah ! La musique change, tiens Merde Elle a dû remarquer que je la regardais Spotted Elle gêne un coup d'œil discret vers moi Et nos regards se croisent un court instant Mais celle-là ne fait qu'empirer Et elle s'enfonce dans son livre Désolé Je ne faisais que regarder dans le vide D'accord Donc le vide peut-être par rapport au poème Et je m'harmonais en sentant que je la mettais mal à l'aise Oh ! Ça veut dire que c'est le vide, c'est ça ? Ce n'est pas grave De toute façon, si j'étais concentré Je n'aurais sûrement pas remarqué Et je ne fais que relire un peu, donc C'est le livre que tu m'as donné, non ? Je voulais relire certains passages Sans raison particulière Par curiosité, pourquoi si tu as-tu d'exemplaires du même livre ? Ah ! Dire-toi que lorsque je me suis arrêté à l'ébré hier Ce n'est pas ce que je voulais dire Je veux dire Non mais C'est quand même merveilleux dans ce jeu Pour draguer, il suffit d'arriver dans un club de lecture Et bam ! D'un coup Il s'est juste avéré que j'en ai acheté deux Quel hasard extraordinaire, dis donc ! Ah, je vois Il y a une chose sacrément évidente que Yuri ne me dit pas Mais je décide de laisser couler Ouais, bon, si tu veux Je vais bientôt commencer à te lire Je suis ravi de l'entendre Une fois que tu l'auras commencé Tu ne pourras plus t'arrêter de lire C'est une histoire captivante à laquelle on s'identifie Ah bon ? C'est à propos de quoi au fait ? Eh bien... Yuri ferme son livre et examine la quatrième de couverture Le livre s'intitule Portrait de Markov Et un symbole d'œil au regard menaçant sur la première de couverture Sur la première, c'est ça ? Oui, c'est ça Hop Bien Je voulais juste m'assurer de ne pas donner trop de détails par accident Pour faire simple, se raconte l'histoire d'une lycéenne qui déménage avec sa petite sœur Qu'elle avait perdu du Mais dès qu'elle déménage, sa vie prend une tournure étrange Elle est ciblée par des gens qui se sont enfuis d'une prison d'expérimentation humaine Tout à fait Et alors que sa vie est en danger, elle doit apprendre à savoir à qui elle peut faire confiance Peu importe ce qu'elle fait, elle finit par détruire beaucoup de ses relations et sa vie commence à s'effondrer Bon là pour l'instant, on est dans un contexte très joyeux, très heureux, très beau Je ne suis pas très surpris vu les mots-clés qui concordaient avec elle dans le poème C'est un peu sombre, non ? Yuri raconte et s'en donnent l'impression que c'est une belle histoire qui vire au drame tout à coup Yuri glousse avec douceur tout à coup Tu n'es pas amateur de ce genre-là, Oranor ? Non, ce n'est pas ça, disons que je peux aimer ce genre d'histoire, alors ne t'en fais pas Je l'espère Oui, j'ai oublié que Yuri aime ce type d'histoire Et du coup, il faut aimer ce que Yuri aime comme histoire, visiblement On ne peut pas aimer nous ce qu'on aime Elle est si timide et refermée sur elle-même de l'extérieur Mais son esprit semble complètement différent C'est juste que ce genre d'histoire, elle te défie de regarder la vie sous un autre angle, plus étrange Lorsque d'horribles choses arrivent, non pas parce que quelqu'un a décidé d'être méchant Mais parce qu'ils ont leur propre but ou leur propre philosophie en laquelle ils croient Puis soudain, quand tu pensais d'être attaché au protagoniste Ils en font un personnage naïf dont la morale unilatérale peut interférer avec les plans du méchant Alors, je me coupe vite fait Je reprends le truc là Elle te défi, hein, hein Lorsque d'horribles choses arrivent, hein, hein, hein Mais là, c'est à partir de là Puis soudain, lorsque tu pensais d'être attaché au protagoniste Donc, voilà, le personnage principal Ils en font un personnage naïf dont la morale unilatérale peut interférer avec les plans du méchant Est-ce que ce serait pas indirectement une façon de parler du jeu ? Genre, je m'attache à Yuri en faisant le poème du début qui la cible Euh, ensuite Euh, du coup, le jeu en fait un personnage naïf, tu vois Peut-être que je me cruse trop la tête On va voir Je m'égare, non ? Pas encore Je suis désolé Hé, ne t'excuse pas Ça m'intéresse toujours, hein Eh bien, tant mieux alors, j'imagine Il serait peut-être bon que tu saches que j'ai cette mauvaise manie Quand des écrits ou des livres occupent mes pensées J'oublie en quelque sorte de prêter attention aux autres Bon, je m'excuse par avance si je finis par dire quelque chose d'étrange Et s'il te plaît, arrête-moi si j'en dis trop Mais non C'est... Je ne pense pas vraiment que tu aies besoin de t'en faire Ça veut juste dire que tu es passionné par la lecture Le moins que je puisse faire, c'est de t'écouter Enfin, c'est d'écouter, pardon C'est un club de littérature, après tout Oui, effectivement C'est une bonne chose de parler lecture dans un club de littérature C'est... Ah oui, c'est vrai J'avais oublié En fait, autant que je me mette à le lire, pas vrai ? Tu n'es pas obligé de faire ça Mais en même temps, si tu me l'as donné, il faut bien que je le lise Il y a quelques secondes, tu disais que tu étais impatiente Laisse-moi juste trouver le livre Je retrouve rapidement le livre que j'ai mis dans mon sac Bien, tu peux m'asseoir là ? Je me faufile vers le siège à côté de Yuri Mais c'était le seul libre, c'est pour ça Ah, tu peux... Tu en es sûre ? Tu sembles un peu réticente C'est que... Je suis désolé Ce n'est pas que je ne veux pas C'est juste que je ne suis pas habituée Je veux dire, lire avec une autre personne Tu comprends, c'est trop intime On ne se connait que depuis hier Et déjà, on est en train de lire le même livre Alors... J'attends toujours le troisième rendez-vous d'habitude Enfin bref Dis-le-moi si je finis par te distraire ou quoi Entendu J'ouvre le livre et je commence le prologue Je comprends rapidement où Yuri voulait en venir C'est comme si je pouvais sentir sa présence à côté de moi pendant que je lisais Est-ce que tu penses ? Vraiment Est-ce que tu ne penses pas que le fait Que tu puisses sentir sa présence à côté de toi pendant que tu lis Un rapport avec le fait qu'elle soit à côté de toi pendant que tu lis ? Non, je sais que c'est un petit peu osé comme théorie Mais... Vraiment Moi, je pense que ça a un lien Je suis peut-être un petit peu... Voilà, mais on ne sait jamais Ce n'est pas spécialement une mauvaise chose Bah oui, oui Tu m'étonnes Ça m'écarte un peu du sujet du livre Mais ce sentiment est confortable en quelque sorte Yuri se trouve dans le coin de mon champ de vision Je m'en rends compte qu'en vérité Elle ne regarde pas son propre livre Je lui jette un coup d'œil Ah, forcément, elle se retourne gênée, c'est ça ? On dirait plutôt qu'elle lit à partir de mon livre Désolé J'étais juste... Yuri, tu t'excuses beaucoup, pas vrai ? C'est vrai ? Et là, elle va dire désolé, c'est ça ? Je ne m'en rends pas compte Désolé, voilà C'est sûr Je veux dire... Voilà Ça devrait être mieux comme ça, non ? Je déplace mon bureau jusqu'à ce qu'il soit contre celui de Yuri Puis je pose mon livre entre nous deux Oh, c'est mignon Par contre, je me demande vraiment comment ça va tourner d'un coup Et qu'on va passer du kawaii tout mignon, drag sympathique Au truc super chelou, bizarre Voilà, bon Pour l'instant, ça va, c'est tout beau, tout bien Ah, autant faire ça Yuri ferme timidement son propre exemplaire Une fois que nous sommes penchés un peu Nos épaules se touchent presque J'ai l'impression que mon bras gauche gêne Donc à la place, je me sers de ma main droite pour tenir le livre ouvert Ah, j'imagine que ça va être difficile de tourner les pages comme ça Je suis en train de me dire Je suis en train de penser à ça en même temps que je lis Du coup, j'ai raté la dernière phrase Je l'ai lue, mais Je me sers de ma main droite pour... D'accord, ok Du coup, je suis en train de me dire En vrai, quand tu ne connais rien au jeu Tu dis, tiens, ça a l'air tout mignon Tu files ça à ton gamin ou n'importe Tu vois le début, tu dis, c'est tout mignon et tout Et le message du début Heureusement qu'il est là Parce que là, tu ne te doutes pas une seule seconde Que le livre va être chelou Enfin, que le livre, que le jeu va être Va être un petit peu balaisant, quoi Bon, voilà D'accord, donc là, on voit la scène où je suis à côté d'elle Yuri utilise son bras gauche pour tenir la côté du livre Entre son pouce et son index D'accord Ok, moi, on voit ma main On voit ma main C'est ma main Oh mon dieu On voit enfin une partie de mon corps Ah Ah Je fais de même avec mon bras droit de l'autre côté Ok De cette manière, je tourne les pages Yuri glisse sous son pouce ensuite Et là, normalement, subtilement Tu dois mettre ton bras autour de ses épaules, tu vois Nous sommes encore plus proches que tout à l'heure C'est très dur de se concentrer sur le livre C'est comme si je pouvais ressentir la chaleur se dégageant du visage de Yuri Que je peux discerner jusqu'à la lisière de mon champ de vision Tu es prêt ? Pourquoi ? Pour tourner la page Ensemble Ah pardon J'ai été un peu distrait là Ouais, tu m'étonnes Jette encore un oeil au visage de Yuri Et nos regards se croisent Finir comment je vais pouvoir la suivre Ah C'est rien Tu n'es pas habitué à lire, c'est ça Ça ne me dérange pas d'attendre si ça Putain Ça ne me dérange pas d'attendre si ça te prend un peu plus de temps Je suis désolé Je le dis entre les lignes en fait depuis tout à l'heure C'est assez ouf Bref C'est probablement le moins que je puisse faire Puisque tu as été si patient envers moi Bordel de merde Oui, vas-y Tout à fait D'accord Merci Nous continuons de lire Yuri ne demande plus si je suis prêt à tourner la page A la place, j'assume juste qu'elle a terminé de lire la page avant moi Je tourne à mon Bon Je pense que je me creuse trop la tête là On va rester sérieux Nous continuons le premier chapitre en silence Toutefois, tourner quelques pages donne l'impression d'être un échange Ouais Non mais là, je veux bien donner de ma personne Mais il ne faut pas déconner non plus Donne l'impression d'être un échange intime Mon pouce lâche doucement la page Là, elle s'envoltigeait de son côté Tandis qu'elle l'attrape sous son propre pouce Dis-moi Yuri Je pense peut-être à un truc idiot mais Le personnage principal te ressemble un peu Je trouve Tu le penses vraiment ? Dans quel sens ? Eh bien, je dirais qu'en général Et là, tu peux dire Il finit sous un bus alors Non Eh bien, je dirais qu'en général Elle se montre plus direct De plusieurs façons Mais elle évalue aussi ce qu'elle dit et fait Comme si elle avait peur de faire quelque chose de mal Ce n'est pas comme si on pouvait lire dans ton esprit ou quoi Non, pas du tout Mais ça me rappelle un peu quelques-unes de tes manies Bon, enfin, on ne peut pas lire dans son esprit Oui, enfin, quand même quoi Je vois On n'a pas de nouvelles les autres nanas par contre Yuri reste silencieuse pendant quelques instants Mais Oranor C'est sûrement Un trait comme un terrible à partager C'est si embarrassant que tu penses ça Genre la meuf qui comprend mal, tu sais Je ne voulais pas dire ça dans le mauvais sens Non, mais ça va En toute logique, elle dit ça pour que tu la rassures Et que tu lui dises que c'est un compliment Je ne savais pas que tu étais gêné par ce genre de choses Je voulais juste le dire dans un genre adorable Ah Qu'est-ce que tu me sors tout à coup ? Je... Bien les amis Ah, zut On arrête la drague Je pense qu'il est temps que nous partagions le poème Les poèmes de Jarny avec les autres Ouais, je pense vraiment que c'était vraiment ciblé Parce que j'avais écrit un poème vis-à-vis d'elle Que je suis tombé avec elle Ça ne veut pas être à une coïncidence Si tu veux Nous pourrions ne pas avoir assez de temps Si nous attendons trop longtemps Ok Ah Yuri souffle soulagé de s'arrêter là Visiblement mal à l'aise Tu sembles un peu déprimé Déprimé ? Oh Quand même Je n'ai pas l'impression que je la déprime à ce point Pas avec joie Ah, ce n'est pas ça Je vais bien Yuri lâche le livre Ah d'accord, ok Elle est déprimée d'arrêter la lecture Qui sera alors sur mon pouce Bon J'imagine que je vais lire un peu ce soir Ou bien tu préfères que je ne dise qu'avec toi Oh putain, bref Je suppose que je n'ai pas de préférence en fait Dans ce cas, je vais lire un peu ce soir Ce sera plus amusant de lire avec toi Après que l'histoire avance un peu, n'est-ce pas ? C'est un beau raisonnement Dans ce cas, libre à toi de terminer les deux premiers chapitres sur ton temps libre Ok Je me lève Je note dans un coin de ma tête l'endroit où je me suis arrêté Puis je glisse le livre dans mon sac Au fait, tu n'as pas oublié d'écrire un poème la nuit dernière ? Non La séquence de détente prend fin Bon, allez Le tout pour le tout Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire une chose aussi embarrassante Mais ça va C'est pas embarrassant d'écrire un poème T'as que des jolies nanas en plus Tente le coup, le tout pour le tout Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'inspiration Puisque je n'avais jamais vraiment fait ça auparavant Donc j'ai juste mis des mots en fait J'ai mis 20 mots comme ça, sans phrases Je les ai mis les uns après les autres On va voir ce que ça donne Et il y a maintenant que tout le monde est prêt Pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un avec qui le partager ? J'en peux plus Sayori et Monica sortent gaiement leur poème Celui de Sayori est une feuille froissée et déchirée d'un cahier à spirale D'un autre côté, Monica écrit le sien dans un cahier de musique Je peux déjà voir l'écriture parfaite de Monica De là où je suis Natsuki et Yuri s'exécutent aussi avec réticence En plongeant leurs mains dans leur sac Je fais pareil de mon côté Avec qui devais-je m'en prôner ? Bah Yuri Il est dessiné Yuri Yuri C'est le choix logique en tout cas Yuri s'en va être la plus chevronnée Je devrais donc commencer avec elle Surtout qu'il est pour elle Ça se voit que c'est elle que ça plaît au plus Je peux attendre une critique honnête Vas-y Alors que Yuri dit le poème Je remarque que ses yeux brillent Exceptionnel Bah tu m'étonnes Hein ? De quoi ? J'ai dit tout ça tout Yuri se trouve d'abord Je coupe d'abord la bouche Puis finit par couvrir tout son visage Je... J'adore les petites images De personnages gênés et tout Il va me détester c'est sûr Tu n'as vraiment rien fait de mal Yuri Hein ? C'est... Je suppose que tu as raison Pourquoi je deviens aussi nerveuse ? Ha 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 Yuri prend une bouffée d'air Donc Quel genre d'expérience en écriture as-tu ? Ton utilisation des imageries et des métaphores Démontre que tu en as écrit beaucoup Tu as écrit beaucoup de poésie avant Ah bon ? Bah quelques-unes écoute Vraiment ? Ouais c'est un secret compliment venant de toi En vérité c'est ma première fois Hein ? Yuri me regarde d'un air ahuri Puis contemple de nouveau mon poème Oui je le savais Je voulais juste dire Yuri ne parvint pas à finir sa phrase Incapable de trouver une excuse Le parcours les mots du PM avec son doigt Comme pour analyser plus en profondeur Oui D'accord Bon j'ai pas trouvé de reproche à te faire Mais oui c'est ta première fois C'est la raison pour laquelle j'ai pu le deviner C'est juste qu'il y a Oh pardon C'est juste qu'il y a des habitudes d'écriture spécifique Qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains Et comme je suis parsé par là aussi J'ai un peu appris à les relever Je pense que la chose la plus visible Que je connaisse chez les nouveaux écrivains C'est qu'ils essaient de peser soigneusement chaque mot Autrement dit Ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent du sujet Et ils Mais j'ai pas de sujet moi On m'a dit un poème On m'a pas donné de sujet Et ils joignent les deux mots Les deux choses ensemble Le résultat est que le style et l'expressivité s'en retrouvent affaibli Toi qui y aurait retrouvé ses pensées C'est comme si sa conduite changeait complètement Ses bégaiements se sont volés Et elles ressemblent maintenant à une experte Bien sûr ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher Il y a tant de compétences pour l'écriture D'un seul et même poème Il ne suffit pas juste de les trouver et de les affûter Ce qui est le plus éprouvant c'est de les faire marcher ensemble Ça pourrait te prendre du temps Mais il s'assait qu'hier avec du exercice Des exemples et en testant de nouvelles choses J'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux Natsuki n'est pas très objectif par contre Objectif comment ça ? Euh Et bien oublie ça Je n'aurais pas parlé ainsi des autres Elle me kiffe c'est ça ? Désolé C'est pas grave Ou alors c'est juste qu'elle n'est pas objectif tout simplement Je ne sais pas vraiment si Yuri s'excuse envers elle-même Moi ou Natsuki Ça te dérange si je lis ton poème maintenant ? Je t'en prie J'adorerais partager mon cheminement derrière ce poème Yuri sourit sincèrement Comme si une opportunité rare venait de se présenter à elle Ce qui est en soi assez drôle Après tout n'est-ce pas censé être un club de littérature ? Alors Euh Fantôme sous la lumière Dans cet éclat ambré Nos fourches se reflètent De lumière elle baigne C'est sans doute lui Ce dernier lampadaire Que le temps n'a su flétrir Que le futur n'a encore su teindre De son hideuse couleur turquoise Ideuse pour moi Tu me plonges sereine Le corps au présent Le cœur au passé Une lumière s'allume Te renvoie cet éclat Je ne peux pas lire le mien moi Je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible Si tu voyais la mienne ma petite Je n'ai pas du tout pensé ça Mais tu as pris énormément de temps pour le lire Je ressentais les émotions Je voulais vraiment m'imprégner du poème Ou alors Oh je ne sais pas lire En fait je pense que ton écriture est jolie Quel soulagement Et puis j'ai aussi aimé le poème C'était court mais très évocateur Ce n'était pas trop court J'écris le long poème d'habitude Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé Je vais être honnête avec toi Puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes J'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger Quelque chose de facile à dégirer on va dire Tu crois au fantôme Yuri ? En réalité L'histoire ne parle pas du tout de fantôme Oh ah non Le mec n'a rien compris tu sais Vraiment Je suis allé être carrément à côté de la plaque Eh bien je suppose que tu n'as fait que lire en fin de compte Espèce de gland on peut pas le revoir De toute façon C'est pas vraiment moi qui choisis j'avais pas le choix Mais rappelle toi que les poèmes expriment souvent ce qu'ils pensent Ressentent et vivent à travers le toit Que les poètes pardon Ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile Bah oui forcément Il y a beaucoup de double sens peut-être Donc faut lire entre les lignes encore une fois Puis les métaphores tout ça tout ça Alors dans ce cas de figure Une métaphore c'est pas quand on veut dire quelque chose Et en fait ça veut pas dire du tout ce que ça veut dire Si si exactement c'est ça Ah non mais je savais ça Alors dans ce cas de figure peut-être que l'objectif du poème Est simplement de se comparer symboliquement à un fantôme Ouais ça veut dire que tu t'es effacé c'est ça En restant dans sa dernière zone de confort prisonnier du passé Pour se retrouver à la fin sans rien C'est beaucoup plus sérieux dit comme ça Bah oui mais en même temps c'est la nana qui est un petit peu sombre on va dire Je n'y avais même pas songé C'est impressionnant Faut quand même réfléchir un minimum mon petit C'est rien vraiment Le tien a été remarquable aussi Remarquable et bah écoute Mais j'aimerais bien lire le mien C'est pas moyen Au contraire je pourrais sûrement apprendre une chose ou deux de toi Tu le penses ? Oui bien sûr Bah mais attends j'ai jamais écrit le poème de ma vie Évidemment que je peux apprendre des choses d'une personne qui en a écrit depuis un bail Bah ça va Quand même J'étais vraiment angoissé à l'idée de faire tout ça Mais finalement je me suis bien amusé Je vais continuer à faire de mon mieux pour toi Branor Ah Moi aussi A qui devrais-je le montrer ensuite ? Alors je ne sais plus qui est qui Natsuki c'est ma pote Non c'est celle qui a fait les cupcakes Je crois Sayori c'est ma pote Celle qui m'a dit de venir au club Donc Monica c'est celle que je kiffe secrètement mais que j'ai pas pu mettre dans le poème Enfin bon Quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour cet épisode Merci du coup à tous de continuer de suivre l'aventure Doki Doki Littérature Club Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin Pour l'instant on est toujours dans le côté mignon kawaii On n'est pas encore rentré dans le glauque Donc je suis toujours curieux de voir comment ça va évoluer N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu A vous abonner et à partager la vidéo Et puis moi je vous dis à la prochaine fois dans la suite de l'aventure Du club de littérature Allez Salut salut Téhéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé